L'Opacity, c'est une nouvelle destination de loisirs qui va proposer une expérience assez inédite à ses visiteurs avec un mixte d'activités, des équipements culturels comme une salle de spectacle, une salle de cirque, une grande halle d'exposition, des équipements de loisirs, un parc aquatique, un parc à thème, des lieux de commerce avec du commerce collaboratif, des concept stores, des grands magasins et puis des hôtels. C'est une nouvelle destination à l'échelle de l'Île-de-France, à l'échelle de la métropole du Grand Paris, qui va avoir le jour d'ici 2020 à l'est du Val-d'Oise, sur la commune de Gonesse. Le département du Val-d'Oise et la situation de Gonesse se présentaient finalement assez naturellement parce que c'est un territoire à l'échelle de la métropole qui a des enjeux stratégiques de développement. On est près de l'aéroport de Roissy, on est proche du cœur de l'agglomération, du cœur du Grand Paris, avec des projets d'infrastructures de transport en commun important, une des certes autoroutières qui est très bonne. Et puis enfin et surtout, c'est aussi un territoire jeune, avec une grande dynamique économique, avec une attente forte qui s'est exprimée et qui a rencontré notre volonté. Le travail avec les collectivités est tout à fait déterminant. Ce projet n'aurait aucune chance de voir le jour s'il n'était pas porté, voulu, par toutes les collectivités locales et puis par les représentants de l'État. On travaille depuis 2010 dans le cadre d'un comité de pilotage dédié au projet, dans lequel l'ensemble des partenaires de l'État et des collectivités sont présents, avec la participation du président du Conseil général du Val-d'Oise, avec ses services. Et c'est vrai que la participation du Conseil général est évidemment très importante. Alors, importante pour le département, pour le développement de l'Est du département, très importante pour nous parce que le département est compétent sur toutes les questions liées aux déplacements, notamment les déplacements sur les voiries qui sont autour du site, l'avenue du Parisie, la programmation culturelle pour être dans une bonne complémentarité avec l'offre qui existe déjà sur le territoire. Puis enfin, il y a un enjeu majeur qui est celui de l'emploi. C'est un projet qui va créer des emplois et comment on est capable de se mobiliser ensemble avec les acteurs publics pour que les emplois créés soient à destination des habitants du territoire. En termes d'emplois, on a fait une étude, on a confié une étude à un bureau d'études en 2011 et 2012 qu'on a partagé avec les décideurs publics et on aboutit à un potentiel d'emploi de 11 500 emplois directs, non délocalisables, lorsque l'équipement aura ouvert. Il y a un enjeu évidemment majeur, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que ces emplois soient à destination prioritaire, majoritaire des habitants du territoire. Et donc nous sommes en train de travailler, on a un comité emploi formation qui est animé par les services de l'État et auquel toutes les collectivités et évidemment le département participent activement pour trouver les bonnes initiatives en termes de formation pour préparer les habitants du territoire aux emplois qui seront créés pour qu'ils y aient accès. C'est vital pour un tel équipement, dont je vous disais c'est une nouvelle destination à l'échelle de l'Union de France, que d'être puissamment desservi par les transports en commun. Donc notre projet dépend de l'arrivée de ces transports qui, suite aux arbitrages qui ont été pris par l'ensemble des acteurs publics, prévoient alors une arrivée des transports en commun en deux étapes. Le RERD avec le barreau de Gonesse en 2020 et le métro du Grand Paris, la ligne 17 du Grand Paris, qui s'arrêtera dans le Val d'Oise sur le site du Triomphe de Gonesse en 2025.